Bienvenue à cette soirée de lancement, cette soirée de festivité du mois de l'agro-écologie. On est très heureux de vous accueillir à l'espace Dickens et on est très heureux de passer ce moment avec vous. Pour débuter cette soirée, je vais déjà donner la parole à Douglas, qui va nous parler de l'espace Dickens, nous présenter un peu ses différentes missions. Et ensuite, ce sera à l'équipe de Agro-Ecology Works aussi de nous parler de ce mois de l'agro-écologie, avant de pouvoir entamer cette soirée sur le thème l'agro-écologie, ici, là-bas, partout. C'est une question. Merci Alex. Bonsoir toutes et tous. Pour l'espace Dickens, c'est vraiment un plaisir de relancer cette activité qu'on a commencé l'année passée et qui nous permet de mettre en contact ce qui font nos chercheuses et nos chercheurs et qui, des fois, ça reste dans les tiroirs de l'université ou dans les anachels de nos maisons où il y a le travail de diplôme qui est resté ou notre travail de recherche. Oh! Si on a la chance, il sera publié et d'autres gens pourront le lire. Mais l'idée de cette quadrature, en tout cas, de comment nous le voyons à l'espace Dickens, c'est la possibilité de cet échange que, des fois, manque entre les chercheurs et les chercheuses et le public, tout le monde, intéressé ou pas, sur la question. Donc, l'espace Dickens, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une association, avant d'être trois salles à louer, quatre salles à louer, qui ont mis à la disposition des prix très abordables pour le monde associatif. On est une association, on est 16, 16 jouets actuellement, d'associations qui travaillent dans différents domaines de la vie sociale, de la vie citoyenne, en quelque sorte, et là, ces cycles de conférences, ces rencontres sont une prolongation aussi de notre activité. Donc, on est très heureux d'avoir Amélie, à Mathilde et à Andrea, ce soir, pour venir nous parler d'un sujet qui nous touche, les tripes, je pense aussi, qui touche nos racines et qui nous font penser à ce qui va se passer après. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour tous et merci beaucoup d'avoir accepté le défi de vulgariser ce travail de recherche et de le mettre à notre disposition. Voilà, merci et je vous souhaite le meilleur, je fais cette soirée, c'est la première d'une série d'autres que c'est vraiment si sympathique que celle-là. Merci beaucoup. Bonsoir, moi, je m'appelle Théo, je suis co-coordinateur des Journées de l'agroécologie avec Gaël, qui est là-bas au fond. Du coup, je vais juste vous présenter un petit peu de quoi il s'agit. En fait, on est le réseau suisse pour l'agroécologie, Agroécology Works, qui veut justement démontrer que l'agroécologie n'est pas qu'un fantasme écologique, mais que ça fonctionne pour de vrai. Et je suis super content de pouvoir être présent avec Quadneuf Docteur, en tant que grand fan de Bugs Bunny. Je trouve que c'est vraiment super de pouvoir commencer les journées de l'agroécologie avec cet événement-là et de pouvoir lancer toute cette série d'événements qui visent justement à créer un lien entre la recherche, le terrain, les acteurs de changement et la société civile. Et du coup, on a un assez grand programme que vous pouvez trouver là en scannant le petit QR code ou en allant sur www.agroecologyworks.ch. Et vous avez tout le programme qui se déroule partout en Suisse durant tout le mois d'octobre. Il y a des conférences, des débats, des présentations, des visites de fermes, des visites de projets, etc. Il y en a pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à les voir et n'hésitez pas à en faire partie. Ça va être super. Voilà. Sinon, enjoy. Je me réjouis aussi d'entendre ce qui va être dit. Et je donne la parole à toi. Alors déjà, on va enlever cette technologie. On va élargir l'horizon. Wow. Il en faut peu pour être amazing. Alors, on est très heureux. Moi, j'ai oublié de me présenter. En fait, c'est très simple. Je m'appelle Alexandre Grandjean. Je suis... On me connaît ? À plus près. Voilà. Donc, Alexandre Grandjean. Je suis anthropologue et je travaille au Centre de compétences en durabilité à l'Université de Lausanne. Et j'ai le mandat d'organiser cette soirée Quoi de neuf docteurs. Donc, c'est vraiment l'idée, comme ça a été expliqué par Douglas, de faire venir la jeune recherche dans la cité, présenter leurs travaux. Et quand je dis la jeune recherche, ce n'est pas péjoratif parce que généralement, c'est dans la jeune recherche qu'on a les chercheurs, les chercheuses qui sont au plus au fait des questions sociales brûlantes. Et justement, on a peut-être le plus de pertinence et j'aimerais bien croire aussi le plus d'impertinence nécessaire à avancer sur ces questions. Donc, le titre de cette soirée, c'est évidemment l'agroécologie ici, là-bas, partout. On l'a mis en point d'interrogation. Je sais que certaines personnes auraient voulu qu'on le mette en point d'exclamation, comme une sorte de point secondé, levé. Le problème avec les chercheurs et les chercheuses, c'est qu'on a toujours un peu de peine à être très affirmatif et on aime bien poser plus de questions qu'on a de réponses. Et c'est un point qu'on va essayer de faire ce soir sur cet objet très complet, encore plus complexe parce qu'on l'observe depuis le terrain, par les personnes qui sont en train de le faire. Et évidemment, ça pose des questions de est-ce que l'agroécologie existe de tout ton et en tout lieu ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des agroécologies ? Est-ce qu'il y a des contextes ? Est-ce qu'il y a des histoires ? Est-ce qu'il y a des vécus ? Et c'est un peu ce qu'on va découvrir ce soir grâce à nos trois grandes interventionnistes. Non, intervenantes, excusez-moi. Mais interventionnistes, je trouve que c'est bien. C'est un peu comme des surréalistes, des situationnistes, quelque chose qui nous apporte du punch, du pep.